Sur son site internet, ce sous-traitant indien se targue d'être accrédité par la plupart des agences internationales du médicament, dont l'AFSAPS, l'agence française. Ses bureaux sont situés en banlieue parisienne, à Saint-Denis. Aujourd'hui, l'agence a changé de nom et s'appelle l'ANSM à la suite du scandale du Mediator. Cet organisme public, c'est un peu le gendarme du médicament. L'agence est chargée d'inspecter les centres d'essais cliniques à travers le monde pour le compte de l'Union Européenne. Après trois mois de trastation, ils nous reçoivent en nombre quatre personnes, dont l'attaché de presse. Sur le site de Lambda, on voit que Lambda est accrédité par l'AFSAPS. De mémoire, on voit que Lambda a été inspecté par l'AFSAPS. Ce n'est pas qu'ils sont accrédités et il n'y a pas d'accréditation. Sur le site de Lambda, je vous invite à y aller et vous figurez sur... Le nom est cité parmi les différentes autorités qui les ont inspectées. Ça veut dire quoi ? Quelque part, s'il y a eu des soucis et que vous les avez validés, je ne me comprends pas bien en fait. Nous avons inspecté des essais chez Lambda. Et tout s'est bien passé ? Et que vous avez inspecté ça quoi en fait ? La dernière inspection chez Lambda, c'était en 2011. Ces inspecteurs de l'agence sont-ils au courant des décès suspects liés au centre Lambda Recherche et qui figurent dans la fameuse liste officielle du gouvernement indien ? Est-ce que vous avez connaissance de cette liste ? Alors, on n'a pas connaissance de la liste précise, on a connaissance d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'essais cliniques tels qu'ils ont été rapportés par la presse. On a eu connaissance également d'essais cliniques qui ont été conduits de façon illégale en main. C'est ça que vous avez accès à ça ? Malaise autour de la table. Je ne connais pas la liste dont vous faites. Autre problème, l'agence inspecte les centres uniquement une fois l'essai clinique terminé. Concrètement, est-ce que vous avez inspecté un essai clinique en cours d'un laboratoire européen qui fait un essai clinique ? En Inde, non, pas l'année dernière. Cette question des promoteurs français, des sociétés françaises ou des sociétés européennes vis-à-vis d'essais cliniques conduits dans les pays tiers, pour le moment, nous n'avons pas de voie réglementaire pour intervenir. Nous ne sommes pas sur notre territoire, nous ne sommes pas sur notre champ. Pas d'inspection à la proviste, faute de base légale. Le rôle de l'agence semble limité. Une difficulté accrue par le système de sous-traitance. Les grands laboratoires pouvant se retrancher derrière les centres privés pour leurs essais. Nous avons contacté des dizaines de ces centres. Aucun n'a accepté de nous ouvrir ces portes. Alors, nous nous sommes fait passer pour un laboratoire français qui souhaite tester rapidement un nouveau médicament en Inde. Nous avons créé un site internet et inventé une molécule. Nous nous présentons comme les responsables du laboratoire qui prospectent en Inde. Et là, l'accueil est plus chaleureux. Le rendez-vous est vite décroché dans ce centre privé qui sous-traite pour les plus grands laboratoires internationaux. Au bout de quelques minutes, l'un des directeurs commence un discours bien rodé. Nous avons beaucoup de volontaires. Il suffit de regarder dans la rue. C'est un énorme avantage, ce nombre de patients. De manière générale, le recrutement est très rapide en Inde. Nous sommes 40% moins chers qu'aux Etats-Unis, soit 50% moins chers qu'en Europe. Plus il y a de patients recrutés, moins c'est cher. Pour 200 patients, vous ferez une certaine économie. Pour 1200 patients, là, vous allez faire de grosses économies. Et au niveau des assurances ? Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Nous nous occupons des assurances. Et en ce qui concerne les consentements des patients ? Ça aussi, c'est notre problème. On s'occupe des consentements. Ce n'est pas à vous de vous occuper de ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas votre problème. Nous pouvons signer tout de suite un accord de confidentialité si vous le voulez. Je vais en parler avec mes médecins et mon équipe. Aucune question précise et technique sur notre faux médicament à tester. Une fois le contrat signé, le centre s'occupe de tout, des consentements aux assurances. Les grands laboratoires peuvent dès lors confier la totalité d'un essai clinique et ensuite récupérer simplement les résultats. Mais alors, qui est vraiment responsable en cas de problème ? Ce système opaque ne risque-t-il pas d'entraîner des dérives éthiques à chaque étape d'un essai clinique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !